Y a-t-il des parents ce soir avec nous dans la salle ? Combien de fois vous avez dit à votre adolescent « Mais éteins-moi cet ordinateur et viens manger ! » Et votre adolescent qui vous répond « Mais je finis mon combat en ligne ! » Alors ne croyez pas qu'il est en train de se battre avec son devoir de maths qui était à rendre pour avant-hier. Non, 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 non. Il se bat avec ses compagnons d'armes lors d'une aventure épique. Aujourd'hui, l'interaction sociale des adolescents a évolué. Maintenant, on n'écrit plus de journal intérieur, on écrit un blog. On ne sort plus forcément avec ses amis, mais on interagit lors de jeux vidéo en ligne. Ça, c'est la communication médiatisée. Ce type de communication fonctionne de plus en plus avec Internet, donc avec des écrans d'ordinateur sur lesquels on voit apparaître les informations qui sont nécessaires pour y accéder. OK. Mais j'ai une question pour vous. Comment est-ce que l'on fait lorsqu'on ne voit pas ? Comme dans le handicap visuel. Eh bien, l'Université de Technologie de Compiègne a répondu à cette question en créant Intertact. Intertact est un dispositif qui permet d'interagir à distance, tactilement. Plus d'images, plus d'icônes que du tactile. Avec ce dispositif, j'ai créé un jeu ressemblant au jeu en ligne dans lequel les adolescents doivent interagir et coopérer pour résoudre une aventure épique. Avec ce jeu, j'ai pu observer l'interaction entre adolescents déficients visuels d'une part et adolescents voyants d'autre part, afin d'observer s'il y avait une différence dans leur manière d'interagir. Je sens la question sur le bout de vos lèvres. Alors, est-ce que tu as observé une différence ? Eh bien, oui, j'ai observé une différence. Alors que les adolescents déficients visuels restent constamment en contact durant l'interaction, les adolescents voyants, eux, peuvent rompre le contact pour le reprendre après. Ces premiers résultats vont me permettre d'améliorer ce dispositif, afin que les adolescents déficients visuels puissent, comme les adolescents voyants, interagir via la communication médiatisée, via les jeux vidéo, via une aventure épique pour le plus grand bonheur de leurs parents. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada